Vous savez, pour créer un comité d'innovation dans un pays, il faut qu'il y ait un ensemble de crises qui séculent effectivement le football dans ce pays. Et ces crises peuvent être de plusieurs ordres. Elles peuvent être sur la base, sur le fait du manque de transparence dans la gouvernance. Ça peut être un manque de résultats techniques. Ou sur d'autres critères que nous, en Guinée, nous ne connaissons pas. Mais en Guinée, généralement, c'est les deux critères qui prévalent pour qu'il y ait vraiment l'installation d'un comité d'innovation. Parce que c'est à l'interne du pays, dans la famille du football. S'il n'y a pas d'objectivité, il n'y a pas d'entente entre les différentes composantes de la famille du football, qu'on peut parler de crise. Et c'est en ce moment seulement que la FIFA et la CAF peuvent intervenir. Pour le moment, ça n'a aucun sens. Officiellement, aucun texte n'a été reçu dans ce sens. Cela veut dire que, sur le plan de la gouvernance, et sur le plan même de l'organisation, et sur le plan même des résultats techniques, nous n'avons aucun problème en Guinée. Le football se joue, les compétitions se jouent normalement, et la Guinée est présente partout où on parle de football en Afrique et dans le monde. Donc, pour le moment, nous estimons que tout va très bien.